Bonjour Youtube, bienvenue sur la chaîne Tankamermode, troisième partie de ce grand PO17 Tank vs Oliash mesdames messieurs, on va pas tarder à lancer, il vient de prendre chasseur Je pense que je pique mon chasseur, en fait je me dis que mon chasseur c'est un chasseur agro Donc au final, ça veut dire que si Oliash prend chasseur ou voleur, je trouve bien Parce que moi je joue hunt agro, enfin assez agro en tout cas Et comme lui il joue des, comment dire, après ça veut rien dire je peux avoir une sortie de merde mais Comme lui il joue une version heal et tout, lui il joue une version méga contrôle, enfin méga contrôle Il joue crinière quoi donc c'est contrôle au final Allez, j'ai pas de T1, c'est vrai que j'ai ça dans mon deck, c'était au cas où il y a un mage C'était au cas où il fallait niquer mage à la fin, mais bon, mage est passé donc Il y a plus d'autres restes qui passent vite, bon j'ai la chasseurie C'est terrible s'il fait les petits chats là, s'il fait un T1 c'est terrible Oh il a pas de terre La chancla, elle est bad y'a dans le Par contre la fusée éclairante, j'ai un peu le saut même là Euh, la fusée éclairante c'est terrible Je vais mettre de la musique Alors disons-le, on regarde pas le chat évidemment pour éviter de se faire spoil les cartes de l'autre par les salauds de viewers évidemment Ok j'ai free trade, un T2 serait cool Oh nice, les points de vie c'est incroyable Bouclier divin c'est correct aussi C'est pas fou mais du coup les sports sont ok Mais il y avait tellement mieux Parce que là si on lâche les chiens c'est un peu faiblard Mais au final ce sont dans ce match-là je pense qu'on peut pas jouer autour de lâcher les chiens Il faut juste aller dans la gueule Donc voilà au final Bon je cherche une musique à mettre Ok malheureusement il a lâché les chiens Voilà pourquoi on aurait pu avoir mieux mais Ça reste ok parce qu'on garde le contrôle du board Et on a l'initiative là, ça veut dire que je peux faire mon compagnon animal Oh, il faut que j'ai récupérer le leader assez vite là, ça sera trop fort Deuxième compagnon Ça se curve pas bien mais ok, pourquoi pas Là il y a 4 Qu'est-ce qu'il écoute comme musique C'est un peu le 2 step from hell là Pour mettre la pression Ok, la hyène Franchement s'il la camoufle je rigole Allez camoufle là Camoufle là, vas-y Oliège Vas-y c'était mon gars sûr Oliège Dote de la value la plus éclairante Allez le camouflage Oliège, voici Ok Oh j'ai l'hydre Je sais pas quoi faire Je vais pièce hydre Je vais pièce hydre Et je vais value trade ça Parce qu'il a déjà joué un lâcher des chiens au final Donc bon Il vient de jouer un lâcher des chiens Donc il y a peu de chances qu'il est le deuxième Et dans tous les cas je pourrais être... Au pire il tue mon hydre Oh non c'est relou en fait Sur le lâcher des chiens c'est terrible Mais il a déjà joué un lâcher des chiens Et en plus c'est une carte que tu gardes pas au mulligan normalement C'est pour que tu gardes pas deux en tout cas quoi Donc au final Je pense que S'il met la hyène dedans je suis trop bien quoi On va voir Est-ce que c'était un play de génie Ou est-ce que c'était un play terrible Tantantantant T'as pas la carte de la droite Le plus relou c'est Bouclier Divin je pense Non je sais pas Ça doit être Bouclier Prends Cabou Flash vas-y Olièche Cabou Flash vas-y Bouclier Divin Il a eu le meilleur Il a eu le meilleur 100% S'il fait lâcher des chiens avec moi Bon là c'est trop par contre Deuxième yel On va jouer les petits shares deux tués la 7-3 je pense Il n'y a pas vraiment de bons plays ici au final Je pense que tous les plays sont terribles C'est le play là Il a déjà joué un lâcher des chiens il n'avait pas le deuxième On peut prendre du board là il n'y a pas de soucis On est ok là Alors Lâcher des chiens n'était pas bon parce que dans tous les cas En fait ça veut dire que je buffais une autre Yen En lui donnant de la value Là j'ai buff sa Yen mais comme hors de tué et fait 5 de dégâts Ça ne lui donnait absolument aucune value Et là au final même s'il a la Yen Même s'il a la grande crinière au final ici Je suis ok Parce que même si il a la grande crinière Il ne faut juste pas qu'il y ait le deuxième lâcher des chiens Mais bon Ce serait un peu abusé Parce que lâcher des chiens ça me met tellement de points de dégâts La crinière c'est terrible On va voir La crinière ça nous voit Ok il va face What ? Si il face c'est qu'il crinière du coup Ok arc Ok Il va full face donc il n'a pas de crinière du coup J'aime bien ce qu'il s'appelle le rhino ici c'est trop fort je pense On va trail le roux évidemment Parce qu'il est roux il est émodier Il faut toujours trail le roux en priorité Genre là L'avoir le rhino sur le bord ça peut clairement me set up l'étale pour le coup Ok On est pas mal là je pense Genre le rhino sur le bord c'est la folie Ça peut tellement me donner de l'étale On va voir Mais je pense qu'il a rien parce qu'il fait rien depuis tout à l'heure Donc Il y avait que un lâcher des chiens qui pouvait me mettre en difficulté autour d'avant Mais comme il en restait plus que 1 sur 28 cartes Je me disais que j'étais bien Donc bon On va voir Plus de musique Je suis concentré excusez moi Je parle pas beaucoup du coup Là on a pas envie de perdre contre Ce salaud de liège Mais alors Carte de droite Il a le rhino lui aussi Ok Du coup il va trail mon rhino On va devoir trail le sien dans le loot Sauf si j'ai l'étale Combien j'ai de dégâts là 8 9 11 Je suis 2 off Je suis 1 off Je suis 1 off là Ok Pas l'étale pour l'instant Il n'y a toujours pas l'étale Et c'est le létale Il y en avait 2 qui donnaient l'étale quand même Il y en avait 2 qui donnaient l'étale 5-4 On recolle au score Fassez le confaldino Le confaldino 5-4 mesdames messieurs On revient Au coup d'à coup Dans ce BO17 Ça c'est validé Il joue des crabes dans Swan Je pense Je vais prendre le sham En vrai le zoo est ok Je pense mais Je pense pas qu'il va garder le même deck encore Il veut pas se faire victime H24 C'est pas possible Je vais prendre le sham Je vous remets sur le chat Si vous voulez le multi twitch Si vous l'avez pas Je voudrais voir où ça commence Alors La remontada C'est ça La remontada On est bien Il a pris voleur C'était voleur miracle Moi je joue cham et vol Je sais que vous l'adorez Vous avez apprécié sur Youtube Donc bon Je me suis dit qu'on allait régaler les gens aujourd'hui Je me suis dit Je suis généreux Vous savez Alors qu'est-ce qu'il y a dans la main Allez 5-4 Ce serait bien de recoller la 5 partout Ok il n'a gardé qu'une carte dans la main Le cliff Comme on dit Le cliffhanger Allez mon talk Quand je jouais au ping-pong Parce que j'ai fait du ping-pong en club Il faut m'encourager Il faut m'encourager Je dis tout le temps Allez mon talk Allez Enfin je ne disais pas mon talk Du coup je disais allez Jeremy Mais oui Allez mon talk C'est ce que je dis sur leur stone Allez Jeremy Ce serait bizarre Le talk serait bizarre Dans la vie réelle Bon On va le totem ici Il y a deux choses dans le deck J'ai une sortie ok Le matchup est bon je pense Je n'ai pas pris sanguinaire dans mon deck On va suivre ça C'est vague de mana ici Definitly Il est obligé de le gérer Sinon il prend trop cher avec C'est fort C'est très fort dans le matchup ça J'aurais dû le mettre de ce côté là Cela dit Alors Je ne joue pas de maléfice Donc ça peut être la merde Je ne joue pas de maléfice D'accord La confrérie du coup La confrérie Très bien On n'est pas très bien là du coup Mais ce n'est pas fini Non je déconne c'est la merde Il est engronnement pleine Je le déteste Ok On va porter du maelstrom sourcil De toute façon Pour peu qu'il n'ait pas Pour peu qu'il n'ait pas Le deuxième éventail de couteau Il ne faut pas abuser non plus La vraie question c'est Comment Il gère un board comme ça Pour ne pas mourir sur Bloodlust Parce que la prochaine fois Sur le mancliffe Je le bute en vrai Genre je ne suis pas si mal Genre ok Il a fait un truc sale de ouf Mais Comment il gère ça sans avoir inventé le couteau Il vient d'en jouer un la Zob Comment il gère ce board Mais il ne le gère pas en fait Hé 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 oui Les coufards Bon j'avoue que S'il ne pose rien c'est bien là C'est quoi cette carte de la droite Qui fait peur là Qu'on n'aime pas Cette partie va être compliquée Mais j'ai encore une fois Je persiste et signe Elle n'est pas Ingagnable Mais Elle est Évidemment Extrêmement compliquée Ok Hallucination Ça potentiellement C'est la merde ça Imaginez Récupère Tempête de foudre Ou Portage Bellstrom Oh merde C'est terrible Ce jeu vidéo Ok il pose quoi là Fiffé Ah non pas encore Il peut encore récupérer Les trucs sales dessus Et dag Ok Évidemment il va face Et il va trade Ok Évidemment trade Euh Ok Est-ce qu'il y a un monde Putain pourquoi je n'ai pas devolve Je viens de me rappeler Que je joue deux devolves Dans le deck Je viens de me rappeler Si jamais vous ne suis pas au courant Je vous le dis Dans le monde il y a deux devolves Donc là on va aller full face De toute façon Si je trade le landcliff On est mort non ? Genre est-ce que je peux le trade déjà ? Trois Six Dix Je peux pile le trade en vrai Avec mon board Je peux pile le trade dans le cliff Mais est-ce que c'est pas un fucking losing play ? Euh Non je pense de toute façon Je pense que je suis obligé de full face de toute façon Genre si je le trade Je ne reviens pas Je suis obligé d'avoir le board pour gagner Evolve c'est terrible de toute façon Vu que j'ai un ton Le play c'est de faire ça Ça on trade Je sais pas j'aurais dû le trade Oh j'aurais dû le trade c'est terrible Ah j'ai le somme J'aurais dû le trade en fait Pourquoi je ne parle plus de loss comme tout le monde ? Je prends Alakir Non en vrai laine de terre Non Alakir On sait jamais tu vois Si ça se joue à la fin Je sais pas jusqu'où peut aller la game Je joue deux devolves Et lui il a tout Il a tout Et moi j'ai rien Il a tout Je suis Serge Benhamou C'est Patrick Habitbol en face Je joue contre Patrick Habitbol Je suis Serge Benhamou Bon je suis sûrement mort Adieu la vie J'aurais dû le tuer J'aurais dû le tuer Parce que j'avais Aya derrière Adieu Adieu l'amour Adieu toutes les femmes Après il joue pas de sable dans son nec C'est la bonne nouvelle Et comme il a déjà joué deux pièces Il a déjà joué ses deux préparations En fait il doit avoir une main morte Il a joué deux prêpes vous vous rendez compte ? Il a joué deux prêpes au T1 Donc bon Il a joué deux préparations T1 le mec Adieu la vie Adieu l'amour Adieu toutes les femmes Il va à rope pour me buter vous allez voir Il va rope pour me mettre à 1 PV Vous allez voir Il va jouer Hein ? Mais donnez moi Blue Lust Blue Lust Allez Sur Blue Lust c'est létal Allez Mais non Mais c'est quoi cette carte De pute Attendez c'est la merde là non ? Combien j'ai des dégâts ? 4 7 Oh non c'est fini là Oh mais il y a tellement de chatte 8 12 Ah c'est fini Peut être que prendre un taunt qui coûte 8 c'est peut être pas le manilier Peut être que le stégodon est le meilleur en fait Je vais devoir trade en fait non ? Je vais devoir trade ça Oh je veux mourir C'est le trade le plus indigne de toute ma vie Je peux pas evolve Evolve c'est terrible Ou alors il faut que j'aille full face Ca met 12 et il faut que j'aille 2 cartes charge Ok Je pense qu'ici le play c'est éclair de Jeanne Mais la 7-7 est terrible en fait Je sais pas Je vais trade trade Et je portail pour prendre du board Je peux pas aller full face Je pense que c'est la fin Je pense que c'est la fin mais bon Je vais peut être la portail Je fais portail pour amener une créature je pense supplémentaire Ok Après j'avoue que totem de taunt d'aurait pu être cool mais j'ai une chance sur 4 C'est la merde là C'est terrible Je pense que je suis mort là Je pense que je suis mort là En voyant mes cartes Je pense que c'est la mort J'ai un peu le seum parce que c'était un très bon matchup pour moi Il m'a fait un vancliffe 14-14 et je veux mourir du coup Et j'aurais pu la gagner sur un tour Le vrai problème c'est que j'avais 2 devolves dans le deck Et quand même les devolves c'est fort dans cette situation quoi Genre devolves c'est la famille quoi tu vois Je devolves une 14-14 qui coûte 3 de mana et une 7 qui coûte 4 t'es content quoi Il est surchargé c'est vrai Ça c'est intéressant ça pour le coup Est-ce que ça peut l'empêcher de me biture du coup le fait qu'il soit surchargé Genre t'es pas les full face ? Non bah non Non je suis con Full face c'était pas possible On va voir hein De toute façon il va sûrement tuer le langue de feu Il va tuer le langue de feu c'est sûr Je pense que je dors Aya et Evolve peut-être C'est rien de pouvoir tuer ça Je me sens hésitant le coup par là Il va face ? Hein ? Backstab ? Backstab ? Ok Davis Franchement si j'évolve Je dis pas que je suis trop bien D'évolve pardon Vous savez que j'avais gagné sur le ferie sanguinaire là ? Genre attends 9 J'avais l'étale encore sur le ferie sanguinaire Ça commence à faire beaucoup de parties Le tour où j'avais l'étale quand même Je commence à avoir un peu le seum On va pas se mentir Bah on continue hein On s'amuse bien hein Un taunt à 4 C'est taunt à 2 là du coup hein C'est pour ça on a plein de taunt On value trade hein De toute façon Vous savez depuis tout à l'heure que je dis Si il a 2ème éventail je suis mort Si il a 2ème éventail je suis mort quoi qu'il arrive Parce que moi dans la main je suis pas au mytho Je suis pas au mytho hein Dans la main On a Monsieur Kyr évidemment J'adore les Kyr en plus Les Kyr au champagne c'est ma passion Coscaméléon Et là il y a Coscaméléon Éviscérate éviscérate Et il me bute Non ça marche pas Mais il a coupé dans la main pour euh Genre il doit avoir commissaire commissaire C'est terrible Il a encore des cartes qu'il a Il a Coscaméléon backstab C'est fait chier ça non ? Bon je suis pas mort hein Donc je suis content quand même Et bon pour l'instant J'ai pas de temps J'ai pas de temps J'ai pas de temps J'ai pas de temps C'est terrible Sous-titrage FR ? Et la victoire ! Et on revient ! 5 partout mesdames messieurs ! Voilà ! Voilà ! 5 partout ! Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui t'arrive au Liège ? Tu pleures ! Des larmes de sel ! Des larmes ! Des larmes de sel ! Ok 5, je suis plus gentil là ! Ok j'avais des chamanes... Mon zoo il va être bien là contre le voleur aussi peut-être ! Il y a mon prêtre et mon mage toujours qui font flipper ! Franchement ! J'ai validé ça moi du coup c'est ça ! J'ai validé les 5 là ! Il me reste les 4 là à valider, il me reste la ligne terrible ! Vas-y on retente le mage ou le paladin ? Allez on retente le mage ! On retente le mage ! Le sel ! Attendez j'ai remets le chat pour que vous puissiez spammer ! J'ai envie de vous voir spammer les saliers au Liège s'il vous plaît ! Allez on spam ! Les saliers au Liège allez-y ! Putain ! Il me reste quoi ? Il me reste donc des mots... Je sais pas ce qu'il lui reste à lui ! J'ai rien suivi ! Moi il me reste des mots, prêtre, mage et paladin ! Ok ! Je pique paladin ! Je sais pas encore pique ! C'est un paladin aggro que je joue ! Je crois ! Je pique tout ça ! Non c'est vite fait aggro ! Oh c'est l'air du prêtre ! Non c'est le mage ! C'est le mage, c'est le mage ! Mais il fait quoi les gars ? Est-ce que je pique ou quoi ? Allez au Liège ! Putain j'ai coupé la musique elle est trop violente celle-là, il faut que je consente là ! Il faut que je sois à... Je fais un snap ! Je fais un snap en direct ! Il va me permettre d'aller sur le multi Twitch évidemment ! Pour nous donner deux fois plus de viewers ! Et deux fois plus d'argent évidemment ! Je fais un snap en direct là ! Il a pris voleur ! C'est un match-up qui est ok pour moi ! L'allucination fait peur quand même ! Cette fois-ci je garde toute ma drogue cette fois-ci hein Nick ! Je vais garder un tel ce coup-ci hein ! Fini les conneries là ! Je fais un snap ! Bonjour à tous ! On est en direct sur l'ArmaTVHS sur Twitch ! Et c'est le BU17 contre Liège ! Il y a actuellement 5 partout ! Rejoignez-nous maintenant ! Là je suis en direct ! C'est la folie 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 ! C'est vrai ! Gogo c'est fou ! Je vais tweeter ! Voilà ! C'est vrai que c'est fou ! C'est vrai que c'est fou il faut le dire ! Voilà le truc qui vient de partir évidemment ! C'est la folaille ! C'est la fofo ! C'est la folaille ! Ta ta taaan ! Ta ta taaan ! Alors évidemment il commence avec l'épicillate bien sûr histoire de bien m'niquer ! Histoire de bien la mettre ! Nous bien sûr on a pas de bloc de glace hein ! On a pas d'Arcanologue pardon ! On a juste un bloc de glace qui arrive direct ! C'est à dire de mettre la musique du Seigneur des Anneaux ! Que diriez-vous d'écouter la charge du Rohan ? Je sais que vous adorez ça ! Il commence bien le holly ash là sous sa sortie hein ! C'est pas facile là d'entrer là ! C'est un peu la merde ! C'est un glyphe hein ! C'est flamme strike là hein ! Vu la situation, vu la sortie qu'il nous fait, il va falloir de quoi tempo beaucoup 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 ! Est-ce que je trouve la musique ou pas ? Voilà ! Putain il est vraiment agressif hein ! Quel enfoiré ! Je pense que je vais intel into pièce flamme strike ! Est-ce que je peux me permettre... Non je vais bloc là ! Faut que j'équipe mon bloc maintenant là vu que je prends beaucoup de dégâts ! De toute façon c'est un match-up où je dois prendre des risques hein ! On va pas se mentir ! C'est un match-up où il faut savoir prendre des risques parfois un petit peu compliqués pour faire, pour gagner à la fin, pour faire la victoire totale hein ! C'est important ! Ah oui c'est vrai que j'ai oublié les hospices dans mon mage ! J'ai oublié les hospices ! Je l'avais oublié ! Putain c'est terrible ça ! Mais pourquoi j'ai oublié les hospices dans mon mage ? C'est terrible en vrai ! Je fais quoi les fesses ! Je fais quoi les fesses ? J'ai des boules de fort en plus mais je ne les bioche pas du coup forcément Ouais C'est la merde là C'est un peu la merde du coup là Mais il a ventrille à toutes les parties Il va me jouer quoi ? Chez Erazine ? C'est la merde là Il a une main tellement pourrie là pour faire pièce Il faut que je sois Blizzard là Do va Blizzard Elle est terrible cette partie Il faut que je sois Blizzard là Attends, 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 je récapépette Est-ce que vous pouvez me confirmer Il a bien Il a bien top deck Commissaire Alors que dans la main On est d'accord qu'il y avait backstab Dans la main il y avait backstab Oh Blizzard, c'est dommage que j'avais chaté C'est con ça parce que j'avais chaté pourtant, très déçu On est d'accord que dans la main Je suis pas sûr, j'ai un vrai doute là J'ai un vrai doute mais il me semble quand même que dans la main Enfin, à gauche, j'ai bien regardé, je suis pas fou À gauche, il y avait attaque sournoise Et en plus d'attaque sournoise Il y avait quoi ? Il y avait prep Je suis venu de mourir Putain de merde, il a top deck Alors qu'au tour d'avant il a lancé sa pièce comme un schlag La pièce à la schlag Comme l'Europe à la schlag de Marine Le Pen Ils sont partout Sur les villes, sur les campagnes Les réseaux sociaux Il y a un trou dans le bureau Pourquoi il y a un trou dans le bureau ? Je suis juste en train de mettre un trombone dedans Ce qu'est très bonne partie Vraiment GG, il mérite Vraiment mérité par Oliège Vraiment une victoire méritée Bravo Vraiment une victoire très très méritée par le joueur belge Super victoire, bravo à lui Nous ne l'oublierons pas Vraiment GG, il a bien joué Vraiment il a bien joué Vraiment superbe joueur Là je ne sais pas quoi dire Mais je suis très impressionné par ses plays Vraiment Très 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 impressionné Par les plays du joueur belge Ça fait plaisir D'accord Il pouvait me procéder un mais ce n'est pas grave Tout va bien Du coup Il pouvait me procéder un je crois Alors Très impressionné en tout cas par les plays du belge ici Vraiment c'est le beau jeu là Un vrai Vraiment là On sent que c'est un combattant en face de nous On sent qu'on a pas fait à n'importe qui là Excusez-moi je rage Je pense que je suis obligé de faire un Pronti ce tour-ci En fait si je ne suis pas le commissaire je suis 100% mort Je ne sais pas quoi faire Si je ne suis pas le commissaire on est mort quoi qu'il Je ne suis obligé de mettre un Pronti je pense Pronti c'est la loose Non je pense qu'il faut tenter ingénieur et nique hein Au pire on perd hein Si j'ai éclair de givre Oh j'ai perdu je pense Reflet C'est mort C'est mort C'est mort C'est mort Oh éclair de givre Bon on n'est pas mort Techniquement On est en vie Tout va bien Techniquement je suis en vie Il vient de jouer ses deux éviscérates Il vient de jouer ses deux éviscérates Ça ne venait pas être que ce caméliot en plus Si je ne dis pas de bêtises On est en vie Tout va bien On est en vie On est content même hein Mais évidemment Mais oui Un deuxième Il y en a un troisième du coup Parce qu'il a été créé par Coscaveléo Il y en a un troisième du coup Evidemment Il y en a un troisième C'est pas tout Un seul Un seul ne suffisait pas Deux non plus Il y a trois commissaires Trois commissaires Pas deux Trois commissaires évidemment Alors Euh Pièces Il n'y a rien qui me tue pour un de mana Voilà les comédiens Hallucinations Si je pioche deuxième apprenti je peux gagner Je rigole même pas Si je pioche Mais j'ai pas assez de mana Il faut que je pioche le deuxième bloc là Il faut que je pioche le deuxième bloc là Il faut que je pioche Arcanologue qui donne bloc Il y a vraiment moyen de le biture là Il y a vraiment fucking moyen de le biture là Il y a vraiment fucking moyen de le biture c'est un truc de ouf Quoi encore hallucinations ? Mais attend mais combien il a de Oh cette partie est terrible Cette partie est terrible Cette partie est terrible Ah bah oui évidemment Il y a tellement moyen de le biture Il aurait pu Oh mais je peux tellement la win putain S'il me fit l'apprenti ça peut être incroyable Flammestrike Fichier Est-ce que je peux Aller chercher le proc Est-ce que je peux aller chercher le Je pense pas plus loin Je peux pas aller chercher la quête là Donc je pense que mon seul out C'est d'aller chercher un deuxième bloc de glace Donc ça commence par un tel Parce que là je pourrais pas aller chercher la quête Je suis trop loin J'ai pas assez de mana Si j'ai le deuxième bloc ça peut le faire Lol Qui craint le méchant Oliège Méchant Oliège Méchant Oliège Méchant Oliège Qui craint le méchant Oliège Non pas nous Pas nous Tout doudoudou Tout doudoudou Tout doudoudou Il l'était Tout doudoudou Tout, 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 il était un petit, oh yes, le belgium, il était un petit homme, qui n'avait pas procain, il ne l'avait pas procain. Il faudrait pouvoir le piocher, oh yes, cacaette, il faudrait pouvoir le piocher, je n'ai pas bien sûr pour l'enculé, je n'ai pas bien sûr de l'enculé. Anthony Das, ça serait vraiment la classe de piocher, Anthony Das, ça pourrait même être badass, ça pourrait même être badass. Alors là je fais bloc, je suis un, ce matin il me procreut qu'il arrive, vu que je suis un, on fait bloc flamstrike. Attends, est-ce que le flamstrike vient de la quête ? J'ai rien qui vient de la quête à part ça. En fait, prochain tour, il va falloir faire un miracle, ça me permet en fait de gérer surtout la 2-3 en fait là. Prochain tour, il va falloir faire un miracle, qui consiste, il faut que je chope deuxième reflet. Si je chope un deuxième reflet, ça peut faire apparentir, reflet, reflet, on fait la quête au grimoire. Ou alors il faut qu'avec le grimoire, il faut que les trois cartes que me donne le grimoire, me permettent de faire la quête. Ce qui est évidemment, est extrêmement peu probable. Fiefez c'est terrible. Fiefez si ça lui donne un bloc, j'ai plus aucune chance, contre-sort non plus. C'est terrible. Oh, cause camélo, évidemment bien sûr. Alors. Si je vois un secret, je me suicide. On lui a... Ok, bon. Il n'y a pas de bloc, cool. Oh, attendez, attendez, il n'y a pas une viture là. Ok, donc on fait apprenti. C'est probablement mort, mais on la joue quand même. Il y a peut-être moyen... Il faut en fait que tous les sorts coûtent 3 ou moins. Si tous les sorts coûtent 3 ou moins, c'est possible. Oh, un tel ! Lol. C'est mort, je pense, vu que les autres coûtent trop cher. Mais un tel, c'était fort. Lol. Je suis un peu déçu quand même, parce que là, ça va se jouer à rien. Genre, en fait, là, il gagne, parce que ça, ça coûte... Il gagne la game, parce que le portail coûte 3. Mais genre... Si le portail avait été n'importe quel sort coûtant 4 ou moins, j'avais gagné. Est-ce que vous vous rendez compte ou pas ? À quel point j'ai envie de mourir. Si le portail avait été n'importe quel sort, à 4 ou moins, j'avais gagné. Bon, s'il n'avait pas oublié mes ospies, ça aurait été bien aussi. Oh, j'ai le sub, là. Non, vraiment, j'ai le sub. Non, vraiment, là, j'ai le sub. Vraiment, je suis triste dans ma vie. Vraiment, ma vie, c'est de la merde. C'est vraiment terrible. 6-5, GG à lui. C'est terrible. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud, c'est chaud. Eh bien, que d'émotions. Le match va être dur avec la mauvaise deck list, hein. Faut pas se mentir. Putain, je suis triste. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais prendre mon paladin, vas-y. J'ai peur qu'il prenne son hunter. Je pense qu'il va prendre Hunt. Du coup, j'ai envie de prendre mon Warlock. Non, c'est trop terrible. Warlock, c'est trop terrible. J'ai envie de prendre mon Warlock, vraiment. Genre, il a pris... Vas-y, je pick Warlock, vas-y, Nick. Je sais pas. Je pense que c'est cool, le pick Warlock. On verra bien. Warlock est bien... Contre Hunt et Druid. Qu'il a pas encore validé. Donc bon. Au final, je pense que c'est OK. On va voir. C'est terminé. Non, je sais pas, je pick Warlock, vas-y. Je sais pas. Mais le prêtre est terrible. Vas-y, je lui pick le Warlock, Nick, sa mère. Je pick le Warlock. Je sais pas que c'est Druid. Druid, ce serait vraiment le meilleur truc à faire. Hunter, c'est cool. Après, il y a de lâcher les chiens. C'est peut-être pas si cool, en fait. De toute façon, celui qui passera le démo, il a vraiment une option sur la gagne, en fait. Parce que genre, passer le démo, c'est un délire. Parce que genre, démo, c'est impassable, en vrai. C'est terrible, comme deck, le démo. J'ai plus d'eau, c'est bientôt la... Attends, parce que... Attends, toutes les 4 parties, on fait une pause, c'est ça ? 4, 8, 12, c'est bientôt la pause. C'est bien, parce que j'ai besoin de me ressourcer, là. J'ai besoin d'aller boire et tout. Alors. OK. Désolé, je regarde pas le chat, hein. Faut pas... J'ai une main qui est OK. Ma main est OK, parce qu'au final, cette main me permet... Sauf que lui, il a tout relancé. Cette main me permet de jouer 1 T1. Et il a l'air d'enchaîner sur 2 T1 directement. Donc c'est correct. A voir, lui, ce qu'il aura comme main. Dans mon deck, j'ai 2 forbans. Qui sont là pour battre un peu les decks avec des armes. Avec le nœud, évidemment. Donc à tout moment, c'est vrai qu'on peut piocher le nœud, et on est content. Si on pioche le nœud, bien sûr. Putain. J'ai un peu le système d'alurtie d'avant. Parce que je trouve qu'il a mal joué sur ses coups de dague et sur ses hibis. J'aurais pas dû la perdre, je suis triste. On fait flamme-tin ici, et villageois. L'avantage villageois, c'est que ça peut faire... Sur conseiller, c'est cool sur conseiller. Clairement. Ok, pièce. Compagnon. Oh non, putain, Marc ! Mais je joue... De fiéffé forbans. J'en joue 2. Ouais, j'en pioche pas. Alors que j'en joue 2. Par contre, la 3-8, contre le Hunter, c'est incroyable. C'est méga fort. C'est méga fort. Là, en plus, j'ai le conseiller qui ne peut pas gérer. On est pas mal, là. Je pense que c'est un des rares match-up. Si j'ai validé mon Hunt et mon Zoo, il y a trop moyen de mettre une option sur la victoire, je pense. C'est trop bien. J'ai l'impression que j'en peux plus, là. Trop de TR, là. Trop de TR, putain. Ok. Il a plus dark, hein. J'ai regardé le feu de l'âme, c'est cool, hein. Trailer le roux toujours en premier. Parce qu'il y a roux. C'est cool d'avoir regardé le feu de l'âme, pour le coup. J'ai regardé le feu de l'âme, c'est vraiment OP, au final. Donc bon. J'ai chaud, putain. J'ai envie de le faire de chez moi, c'est terrible. Alors. Je pense qu'on va ramener mon Mache 4 en oubliant les hospices. Déjà, Mache 4, c'était relou, mais en oubliant les hospices funestes, c'était peut-être pas une bonne idée, quand même. Parce que là, si je passe ça, le problème, c'est que comme j'ai ramené un mage et un prêtre un peu chelou. Parce que lui, il reste quoi, lui, là ? Il lui reste Hunter, Demo et Druid à passer. Alors, sachant que son Hunter et son Demo peuvent être terribles à passer. Le problème, c'est que moi, j'ai un Mache qui est infâme, en fait. C'est quoi, ça ? C'est... Hors de tuer. C'est hors de tuer, ça. Il n'y a rien d'autre qui cible comme ça, il n'y a plus de tir réflexe. C'est ok, j'en vais avoir de couteau. Si j'ai un T1 avec, c'est... Un T2 ? Un T1, ça ne peut pas être un T2. On va face, là, il n'y a pas de... Genre, je ne peux pas me permettre de prendre des trades. Je perds forcément la bataille du light game dans ce match. Et à tout moment, s'il a lâché les chiens, c'est tellement fort dans le match-up que bon... Final. Si j'avais pu trade les deux bêtes, j'aurais à trade les deux bêtes. J'aurais été sur la 3-2, mais... Mais bon. Toxicité ? Ah non, pas toxicité ! Pas toxicité ! Ah, c'est maître chien. C'est mieux, ça. C'est bien, ça. Ça, ça on valide, ça. Attendez, parce que l'ambiance est validée, là, non ? C'est chaud, l'ambiance est validée. C'est chaud. On y a chaud, on va t'inquié. On y a chaud, on va t'inquié. On y a chaud, on va t'inquié. Et, et, laissez le coufard. Je me tâte. Je ne peux pas feu de l'amant premier. On joue tout, on fera feu de l'amant dernier en fonction de ce que ça va toucher, je pense. Putain, ça se speed trop toucher. Nice ! Je vais trail, je fais de l'âme. C'est chaud. Ah, putain. Le pire truc qui puisse m'arriver, c'est genre... On va lâcher les chiens, de toute façon. Ah mais en fait, dans le deck, j'ai trois pétarmes, en fait. The fuck ce deck. The fuck mon deck. J'ai des decks qui sont terribles, là, pour ce match. Je n'ai pas pris les meilleurs decks, clairement. Bon. Yolo, hein. Est-ce qu'il y a un monde où je peux trade ? Ça dépend où on ouvre les couteaux, hein. Si j'ai deux couteaux vont dedans, je trade. Oh là. 100% je trade. Comme les deux couteaux ont été dedans. Je pense que tant que je trade, je gagne forcément la partie, en fait. Genre, quand tu peux ne pas laisser... Je ne laisse pas de bet au cas où il est toxicité, en fait. Parce que là, ma plus grande crainte, c'est qu'il ait toxicité sur la 3-2, en fait. Et genre, s'il a toxicité sur la 3-2, c'est terrible, concrètement. Donc à partir du moment où il n'a pas de toxicité sur la 3-2, c'est bien. Le limon, je le pose parce que dans tous les cas, il a déjà joué une arme. Donc les chances qu'il ait la deuxième arme sont extrêmement faibles. Donc je me permets de poser le limon. Juste, s'il a la deuxième arme, c'est un peu cancer, quoi. Parce que j'ai posé mon limon, quoi. Après, il me reste encore 2 pet armes dans le deck. Il me reste 2 gardes funestes, 1 gangre chien. J'ai encore des très bons out dans mon deck, là, pour me mettre bien. Il me reste un feu de lame. Après, il me reste plein de cartes de merde. Notamment les golems d'argenterie. Parce que là, je ne pourrais pas les défausser. Mais les couteaux se sont mis trop bien. Ça me permet de faire vraiment les bons trades, au final. Ça s'est vraiment mis trop bien. Après, est-ce que je ne vais pas la perte parce que j'ai trop de trades et que je n'ai pas le late ? Je ne sais pas. Mon plan de jeu était chelou, peut-être. J'ai les yeux qui commencent à être salés, là. Alors. Évidemment, il robe, comme d'hab. J'ai mal au dos. Ça fait trop longtemps que je le tryhard. Ok, lâcher les chiens. Il n'est pas ouf, hein, de lâcher les chiens. Il est terrible, de lâcher les chiens. Parce que là, du coup, après, il ne peut pas tuer la 3-6, du coup. Mais la grand-mère, elle va être énervée, du coup. Ça va, en vrai, ça va, ça va. Ça va, ce n'est pas horrible. Parce que du coup, la grand-mère, la hyène est énervée, mais il ne tue pas ça, en fait. Donc, j'ai juste la trade. Genre, feu de l'âme, c'est un délire, là. Je vous avais dit ou pas, quand même, d'argenterie de merde ? Tu as les pires dros, quoi. Les pires dros de toute la France. Ouais, ouais, ouais. J'ai le somme. Dans la main. Il a la carte créée par Lara en début de partie. Merde. Soit c'est le roi crush. C'est le roi crush, là. C'est plein dans la gueule. Je vais mourir. En tout cas, on peut... Qu'est-ce que je fais des trades d'abord ? Ça, on va devoir le tuer, ça. Il faut jouer autour de lâcher les chiens, numéro 2. J'ai envie de taper là-dedans, d'abord. Non, il faut d'abord faire ça. Franchement, si c'est le couteau au bon face, ça va peut-être me donner des... Bon, n'y qu'un. Franchement, quand les deux couteaux au bon face, c'est un signe. Quand les deux couteaux au bon face, en général, quand les deux couteaux au bon face, c'est la famille. De toute façon, s'il a le troisième à lâcher les chiens, il sera meilleur que moi. Mais comme il vient d'en jouer un, il ne faut pas déconner. En plus, s'il avait eu les deux, genre jouer les deux autour d'avant, aurait été super correct en fait. Ou il jouait la grand-mère de merde. Il récupère un taunt. Ça, c'est pas cool, ça. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Ah, mais j'ai gagné, en fait ! Wouhou ! J'ai validé mon démo ! J'ai validé le démo ! J'ai validé le démo ! Pourtant, ce deck n'est pas beau. Je pense maintenant au liège à l'écrou. La la la, 6-6 ! On est à 3 victoires. Maintenant, on est en BO5 classique. Allez, c'est la pause. C'est la pause. On est en BO5 classique maintenant, mesdames, messieurs. Le duel Torg versus Oliège. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On revient en 5 minutes. Et YouTube dans le 4ème épisode.